Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on découvre le tirage des énergies, la guidance de la semaine du 19 au 25 décembre 2022. Et nous démarrons pour cette semaine avec un premier message, c'est l'oracle des portes magiques de l'univers et nous avons les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Bien, les êtres de lumière, ça va briller, ça sent Noël qui approche les amis. Allons-y avec le tarot. Pour continuer tout en lumière, j'ai pris le tarot doré et nous en prenons dans la lecture avec Alakoup, le valet d'épée et le jugement. Donc effectivement, il y a du message, il y a de la communication, mais qui peut être un petit peu divine ou à travers vos rêves ou quelque chose comme ça. On entend les trompettes. Écoutez, valet d'épée, c'est on communique. Ce sont des nouvelles, on est curieux, on aime apprendre. C'est une carte qui nous parle essentiellement de développer son esprit ou de la communication. Ça peut venir, on peut avoir des enfants qui voient des choses de l'invisible, on peut avoir des messages de nos défunts, des signes et on peut avoir des reprises de contact. Vous voyez, quand sont les fêtes comme ça, vous pouvez recevoir des messages d'amis de longue date ou de connaissances de longue date ou quelque chose comme ça. J'espère que l'image, ça va aller parce que la lumière commence à... Ouais, le soleil commence à se coucher. Voyons voir la lecture de cette semaine. Je vais probablement allumer la lumière. Alors, on a le roi de coupe, le 4 de bâton et le 10 d'épée. Alors, le 6 de bâton, ah, 6 de bâton au challenge, 7 de bâton en force, c'est bien. Et le 9 de coupe en résultat, faites un vœu les amis, ne le dites à personne. Alors, je vais allumer la lumière, je reviens. Du coup, je me suis décalée pour pas qu'on ait le reflet, c'est bon, c'est pas mal. Bon, ça me va. Ok, alors on y va. Je récupère ça. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'évolution par rapport au travail, aux passions, aux activités, à tout ce qu'on fait. Il y a une grande stabilité. Un moment de joie, de fête ici. 4 de bâton, on se réunit, on est entouré des siens. Ça peut être les fêtes de fin d'année, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, des choses comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici, beaucoup d'amour. Et puis, je crois qu'il y a du pardon, émotionnellement parlant. J'ai du pardon. Le 10 d'épée, c'est on ne s'en veut plus. On ne se fait plus la guerre, on ne se fait pas de mal, ni à soi, ni envers les autres. Donc, on pardonne, je crois. Après, c'est essentiellement de la coupe et du bâton. Donc, la coupe, ce sont les émotions. Et le bâton, ça peut être le travail. Donc, on peut ralentir, on peut ralentir ici. Il y a eu l'envie de faire beaucoup d'efforts pour réussir un projet, pour être récompensé, pour être valorisé, honoré, pour évoluer, pour être promu. Finalement, je ne sais pas si c'est à quel prix, mais il y a une question de valeur. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de valeur. Défendre ses valeurs par rapport à la réussite ou la notoriété, pourquoi pas. Mais j'ai quelque chose qui joue sur le set de bâton en force. On n'est pas n'importe qui rentrer chez soi, ou en tout cas, on défend ses valeurs contre certaines attaques. J'ai l'impression que c'est au travail, par rapport au travail. Et après, vous êtes dans l'énergie de la manifestation, le neuf de coupe. Alors, ça peut être aussi la volonté de développer une activité indépendante, par vous-même, seul. Réussir quelque chose par vous-même, pour vous. Alors, je vais recouvrir un petit peu tout ça. Je vous le mets en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Ouh, le soleil en dos de deck, ok. Alors, j'ai le valet d'épée qui est ressorti avec le roi de coupe. Donc, on nous confirme des communications bienveillantes, chaleureuses. Oui, il y a de l'amour dans l'air. Pourquoi pas des communications avec une personne ? Mais alors là, le roi de coupe est mature émotionnellement. Il s'est communiqué. On peut avoir de la nouveauté. Donc, des échanges avec une nouvelle personne. Ou sinon, c'est avec vos proches, les personnes de cœur. On échange beaucoup. On voit que c'est très stable cette semaine, où on tient à être réunis, on tient à être en famille. Alors, bien évidemment, j'ai une pensée à toutes les personnes qui se sentent ou qui sont seules à Noël ou pour les fêtes. Je pense bien à vous. Et sachez que vous n'êtes pas seules. Les êtres de lumière sont avec vous, à vos côtés. J'ai cette notion de 4 comme ça, de denier, de bâton. C'est le foyer, c'est la maison. C'est l'idée de protéger, consolider, se réunir. On organise quelque chose ensemble, on y tient. Ça ressemble à un repas ou quelque chose comme ça, une réunion. Après, professionnellement parlant, on peut nous parler d'une réunion où on fait les budgets. On fait les budgets pour l'année prochaine, peut-être. Parce que j'ai une fin et un début ici. 10 et ASDP. Donc, on a également la confirmation d'une libération par rapport à quelque chose qui a été lourd et pénible. Ça y est, les choses sont dites. On n'en parle plus. Vous voyez, une fois que c'est passé, c'est passé. On ne remue pas le couteau dans la plaie. On le retire et on le brandit. Et c'est une victoire, l'ASDP. Ça peut être un verdict, une décision forte qui est prise. Et également une nouvelle, une annonce, une communication, comme on a vu à la coupe avec le valet et le jugement. Le valet d'épée, pardon, et le jugement. Après, le challenge, il y a les personnes qui sont omnibulées par le travail, très carriéristes, très impliquées dans la sphère pro, dans tout ce qu'on fait, fait, fait. Il y a une autorité aussi. Ça peut être le regard que vous portez sur vous, votre valeur. Parce que vraiment, en force, on a ce qui recouvre le 7 de bâton. C'est le 5 de denier et le monde. Donc, on en termine. On ne veut plus être dans le manque. Le manque d'estime de soi, le manque de repères, le manque de discernement avec le monde. Oui, on porte un regard nouveau, on est ouvert, on est tolérant. Tout ça parce que le souhait, c'est de ne plus... Vraiment, 4 de coupe sur le 9 de coupe. Et cette épée, on ne veut plus être dans le manque, on ne veut plus être trahi, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus être humilié, on ne veut plus qu'on manque de respect, qu'on nous rejette, qu'on nous abandonne. Je ne sais pas. Vous êtes libérés. Il y a une compréhension, une discussion qui vous aide à trouver votre place sans être dans l'ego, à vouloir gagner ou écraser. Pas du tout. On est plutôt sur quelque chose de doux et bienveillant ici. Bon, le soleil. Vous voyez, 4 d'épée, on parle bien de faire le deuil ou d'être en paix ou de pardonner et d'en faire ressortir la lumière, d'en faire ressortir le positif. Il y a des réactions qui peuvent être parfois immatures, qui peuvent vous sembler jeunes, qui sont souvent liées à des peurs. La peur de s'écouter de l'intérieur, la peur de faire face à ses émotions ou quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il y a une vraie, vraie libération par rapport à vos souhaits, vos envies. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. On n'a plus envie de se trahir et de passer à côté un peu de sa vie, vous voyez. Ouais, le fou, le fou, le mat. Et la route fortune, écoutez, parfait. C'est l'idée qu'on peut s'autoriser à chaque instant à renaître ou à écrire un nouveau chapitre, prendre une nouvelle direction, prendre une autre direction. Retrouver de la légèreté, de l'insouciance, avec quand même de la maturité. Après, pour certains, il y a vraiment l'envie de se sentir libre. De se sentir libre, peut-être de responsabilité, qu'elle soit professionnelle, familiale ou comme ça. On peut, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'au niveau des quatre, vous pouvez compter sur vos proches pour vous soutenir, s'occuper de, je ne sais pas moi, des enfants ou quelque chose comme ça. Je prends le temps, c'est les énergies de la semaine. Oui. C'est avec beaucoup de sagesse. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, qu'il y a une décision qui est prise de manière soudaine. Mais en tout cas, tout ce qui est bâti sur des ruines, on arrête pour reconstruire sur des fondations solides. Après, ça reste en challenge. L'empereur reste en challenge. Alors, pour certains, j'ai quand même l'idée d'un quelque chose d'équipe, d'un groupe qui, où vous ne vous sentez pas à votre place et vous avez envie d'autre chose. Ou l'idée que vous n'avez pas envie d'être dans une entreprise, dans une structure où vous vous sentez un peu étouffé, enfermé. Vous voulez un espace de créativité ou de production plus à votre image, en fait. Après, il y a vraiment l'idée de dépasser les peurs. Alors ça, c'est vraiment les peurs qui créent des croyances limitantes. Ça, c'est... On adore. Ça, on adore. Combien on est ? Ouais. Non, je vais juste regarder le roi, là, en début de semaine. Ouais, reine de Denier. Il y a du monde, là. Il y a du monde. On parle et c'est... C'est des énergies bienveillantes. Si c'est de coup, ouais, il y a la famille, les enfants, ou les personnes auxquelles on tient. Roi de Denier, ouais, il y a la famille. Ah oui, ça, c'est la famille. C'est chaleureux, c'est plaisant. Après, ça peut être dans votre vie relationnelle, sentimentale, il y a l'idée peut-être de tenir à un engagement, à l'idée de, si vous êtes en âge, d'avoir des enfants ou d'aller vers un mariage. Mais après, c'est mûrement réfléchi. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça se construit à travers, justement, les difficultés, les phases de doute ou de difficultés qui permettent de faire face aux peurs et de voir comment vous gérez, si une situation vous convient ou pas. Allez, j'arrête là pour le tarot. On va aller voir du côté des 77. Et à la coupe, nous avons le consultant. Ouh, la transformation. C'est fou, hein ? C'est comme un nouveau départ. C'est comme une libération. C'est des étoiles. C'est des prières. C'est une porte qui s'ouvre. Vous voyez, soit on se libère du silence, soit, justement, on apprend à se taire de temps en temps dans un groupe comme ça par rapport à l'énergie de certaines personnes. OK ? Parfois, on a des obligations. On le voit. C'est contractuel ou c'est familial ou c'est une filiale, je ne sais pas quoi. Pour certains, soit vous arrivez à recommuniquer avec une personne ou votre histoire ou des non-dits, des tabous, des secrets. Ou soit, vous voyez ce que je veux dire, on laisse le passé au passé et on reconstruit sur une nouvelle base comme ça. Vous voyez le passé. après, il y a le deuil, il y a la guérison, il y a le deuil, il y a le pardon, tout ça qui est là. Oh, le cœur, la famille. Bien, allons voir la lecture. Nous avons le triomphe, l'amour. L'amour triomphe de tout. les communications, la fécondité, l'intelligence ou la prudence, le H, ça c'est vous qui savez, l'affirmation, la clé, l'écoute et le repos. Le repos, la guérison, on écoute le corps ou on s'écoute, on écoute ses émotions, on est plus au calme. Il y a de la méditation, il y a du calme ici. Alors, bien écoutez, la première ligne, elle est claire, on libère les émotions, on en parle et c'est un peu la clé ici pour pour renaître, moi j'ai l'impression, la fécondité, c'est un deux en plus, ça peut être un partenariat. C'est peut-être une annonce, un heureux événement qui est officialisé, une grossesse qui est annoncée. On peut également avoir l'idée de allez c'est parti, on lance le projet. C'est un petit peu le mat, là ça y est, on va couper le cordon ombilical, on va venir au monde, on va voir la lumière, on va découvrir tout ça avec un regard très intéressé, très curieux de tout. Il y a une prise de hauteur par rapport aux personnes qui se cachent, qui sont méfiantes, qui sont dans des excès, pas des excès, mais qui portent beaucoup de couches, de masques qui ne se montrent jamais très authentiques. après, c'est toujours des craintes, une prudence, c'est par rapport au cœur et on est tous humains, on a tous des craintes, des peurs de souffrir ou comme ça et après, il y a une prise de hauteur ici. vous savez être à l'écoute et vous savez que dans ce que vous entendez dans vos communications avec le monde en général, ça vous donne soit des clés, des outils pour vous évoluer, guérir de vos blessures personnelles ou comme ça, ou soit de savoir si une situation vous correspond ou pas. Vous écoutez votre vibration et vous voyez si ça vous scie ou pas. alors, est-ce qu'on a autre chose sur cette communication-là ? On a, c'est, ouais, c'est l'écoute de soi, l'expression de soi, l'affirmation de soi qui libère toute une énergie ici. Après, c'est à faire intelligemment, bien évidemment. Ouais, bah, on a vraiment l'idée de venir au monde, là, de voir la lumière sur le loup. Oui, vous voyez, après, il y aura toujours des personnes pour être dans le déni, pour être dans un côté un peu, qui se pensent très intelligentes, mais qui sont un peu dans la manipulation, dans des excès. peut-être l'envie, la jalousie, des choses comme ça, l'orgueil. Et ouais, ça c'est l'orgueil, le loup et le regard fermé. Mais après, parfois, ce sont des membres de la famille qui ont des comportements et qui n'en sont pas encore à l'idée de vouloir regarder en face les blessures, la construction du psyché, de l'ego, comme ça. J'ai une question de réussite qui qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne comprend pas ici, je ne sais pas si c'est vous, si c'est énergie autour de vous, mais j'ai le sentiment d'une personne qui observe une autre qui est dans une forme de réussite, qui arrive à faire quelque chose ou à gagner quelque chose, je ne sais pas quoi, et une personne qui ne peut pas comprendre ça. Ce n'est pas son mode de fonctionnement et qui ne peut pas admettre qu'il y a une part de chance aussi dans la vie, qu'il y a besoin d'être dans le contrôle et c'est sa manière d'avancer, vous voyez. qui a un côté peut-être fermé à la lumière qui son côté obscur après. Vous voyez, il y a beaucoup de couches comme ça pour cacher le côté obscur qui est dans le déni de certaines contradictions comme ça, de la difficulté dans la communication. Et vous, vous entendez quelque chose et vous êtes en paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes le petit Bouddha. Ça ne vous touche pas vraiment émotionnellement si une situation comme ça se présente. Il y a une confirmation dans les communications cœur à cœur où c'est très stable. On n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans les guerres, on est dans la lumière. On va écouter. C'est parfait. C'est parfait. On choisit la force lumineuse. Oui. Oui, on se sent bien. On choisit le bonheur ou comme ça. Après, j'ai quelqu'un qui reste enfermé dans l'idée de je suis rejetée, je suis abandonnée. Je me sens seule au monde et ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes d'appréhender le vide intérieur, la solitude et de comprendre que ça fait entièrement partie de nous, de notre existence et de nos réflexions et que ce ne sont pas les autres qui peuvent combler ça. C'est un travail à faire sur soi. Qu'est-ce qu'elles ne veulent pas voir ? C'est quoi ? Oui. C'est le côté un peu auto-sabotage, un peu chaotique qu'ont certaines personnes à un moment de vie dans leur évolution. qui ont peut-être de la difficulté à comprendre, à accueillir la vérité des autres, un manque d'empathie. Ça n'exprime pas les émotions, ça n'accueille pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ressorti comme ça, mais ça me rappelle un petit peu le 6 de bâton et l'empereur qu'on avait en challenge, une personne qui veut être fière, un peu orgueilleuse, qui veut gagner, qui veut donner une image grandiose qui peut être très exigeante avec elle et les autres. Bon, après là-haut, moi je ne sais pas ce que c'est cette réunion, ce rendez-vous, mais il y a beaucoup d'amour là. Oui, il y a la protection. Bon, ben écoutez. Ça peut être une personne qui a été comme ça. une stade de vie et qui peut revenir dans votre vie pour demander une seconde chance ou vous proposer un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Après, vous avez toujours votre libre-arbitre d'accepter ou pas la proposition. Mais j'ai l'impression d'une personne qui pourrait vous paraître un peu marginale comme le mat, le fou qu'on a vu dans le tarot. Mais il y a des énergies étranges, mais vous avez les clés et les outils pour savoir quoi faire de cette situation. C'est vous qui saurez si vous y allez ou pas. Mais c'est assurément quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui n'a pas été tout à fait correct, qui a mis de la distance. Après, il y avait quelque chose de toxique. Donc assurément, votre souhait, votre vœu d'aller vers la lumière, la guérison, l'équilibre, les couleurs de la vie, les choses comme ça, ça a l'air de vous réussir particulièrement bien cette semaine parce qu'il y a des moments assez agréables et heureux qui arrivent. Alors, la conclusion avec les portes de l'intuition, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On a l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et on vous dédait qu'il y a la renaissance. Le pont du futur. Elle triomphe. J'ai quand même il y a une désillusion, un fantasme autour de la réussite. Ça peut être sur plein de domaines, c'est intéressant. Et après, il y a la renaissance, il y a l'éveil, il y a le changement de perception. Il n'y a rien qui ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a le côté un peu enfant qui veut tout tout de suite et la longue vue, c'est plus calme, c'est plus posé, c'est plus sur du long terme et dans la confiance parce que la chance, c'est avoir confiance en son chemin, en sa route, en son destin. Le choix, la perle et le positionnement. Ok les amis, on va passer du côté du sentimental si vous nous quittez ici. Merci de votre présence, écoute et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en likant les vidéos, en laissant des commentaires ou en étant abonnés à la window. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti pour le sentimental. Avec le Gilded Rêverie, on a l'anneau, l'engagement et l'arbre. Alors ça, c'est solide. C'est une relation solide et saine. C'est aussi la famille, les liens, toutes les personnes qui sont ramifiées à votre arbre de vie. Bon, il y a les secrets de famille, il y a la faim, le tabou, l'idée de faire le deuil, de sortir de stress, de peur ou comme ça. Pour certains, vous vous mettez à communiquer avec la famille par rapport à un mariage, des choix de vie, des fins, des fins de relation où vous êtes construit avec ça. On a un masculin stressé à l'idée de se dévoiler, de se déployer, de prendre toute sa place. Ça peut être par rapport à ses liens familiaux ici. Alors masculin, c'est tout ce qui est en rapport avec l'action. Donc peut-être une personne effectivement qui a besoin de beaucoup, beaucoup faire pour se prouver des choses, pour prouver des choses à ses proches ou comme ça. Bref, voyons voir la lecture. Je fais un tableau en neuf, c'est pour la semaine. Ouh ! Oh non, pas le serpent en plein centre. Quoique ça peut être une transformation. On a l'hélice, l'honnêteté, les cigognes, la faux, le vaisseau, l'enfant, le messager, la lettre et la clé. Bon, on retrouve la clé. La clé, c'est à nouveau la communication, des échanges, peut-être à distance. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver ici d'assez loin via le web ou le téléphone. Et pour certains, on parle d'un changement. Alors, et ça touche à la sphère émotionnelle. on peut parler d'une transformation d'un choix de lieu de vie. Le vaisseau, ça peut amener à bouger, à vous déplacer avec le messager, faire des visites, visiter des lieux. Je ne sais pas où est la maison. Tiens, je vais regarder la maison quand même parce que je voudrais voir ce qui l'entoure. La maison, il y a le renard et il y a l'arbre, le chien, donc c'est plus aller voir ses proches, rendre visite à des proches ou quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir l'idée de décider à la dernière minute de prendre un billet de train, d'avion, de bateau, prendre son véhicule à la dernière minute. J'ai des enfants, j'ai de la joie, j'ai de la douceur, de la tendresse, j'ai de la bienveillance, de l'honnêteté, de la sincérité. Après, on coupe les langues de vipère, on coupe les médisances, les jalousies, les choses un petit peu les gamineries pour avancer vers quelque chose de stable et potentiellement construit, engagé, on va voir. Sur l'enfant, oui, ça, c'est manipulateur. L'enfant, il fouait. C'est émotionnellement jeune, une personne qui a besoin d'être beaucoup entourée ici. Personne qui porte des masques, qui trompe son monde. Ou bien, pour certains, il y a le désir de concevoir un enfant qui ressort à nouveau. Ce serait pour un masculin, ah ben non, j'ai le masculin et la féminine au niveau intime. Après, vous savez ce que ça peut indiquer ici, ça peut indiquer une rencontre qui démarre fougueusement. Vous voyez, on est très attiré physiquement. j'ai quand même des nouvelles d'un foyer d'une maison, vous voyez, ça ressort. Il y a une invitation peut-être inattendue, une visite, une nouvelle, un message inattendu. sur la faux, la femme, il y a quelque chose où on va pouvoir lever l'encre. C'est dans l'état d'esprit peut-être. Ah, le masculin, ouais, il y a quelque chose pour certains, soit il y a un grand éveil, une grande transformation, une ouverture à la conscience, à la présence, au moment présent, je veux dire, à la foi, à la spiritualité, ces choses-là, ou bien quelqu'un arrête une relation avec une personne toxique. Tout est impossible. La discussion est impossible. Ou bien c'est plus personnel. C'est votre regard qui change par rapport à une situation qui est terminée et vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire. Tout le monde aura son mot à redire et, ouais, c'est tout qui concerne la famille. On avance avec la force tranquille. On se sent en sécurité où on a les moyens de. Les moyens de faire face à l'impossible pour aller vers quelque chose de sécurisant, qui est protecteur, surtout par rapport au foyer, à la maison, à la stabilité dans une relation comme ça. Ouais. Quand même, on se méfie. là, on se méfie des nouvelles. Après, comme ça peut être déguisé, ça peut être une personne qui arrive pour vous proposer un travail ou un truc un peu déguisé. Ça peut être un ami. Une personne qui aime faire des flatteries. Je vois une personne ici qui a ce langage de l'amour. Vous voyez ? Elle fait des flatteries, elle vous valorise, elle aime dire du bien de vous. J'ai un déplacement, on va soit voir de la famille, soit on va on sort de la ville pour ceux qui sont en ville. J'ai quelqu'un qui veut se dévoiler par contre. Pas pour tout le monde, mais tenter sa chance, avoir une discussion, faire une proposition, sortir de l'orage et croire en l'amour, en fait. Parce que là, ici, la personne, elle a très peur de mal faire ou de mal dire ou de s'engager ou d'être sérieux, sérieuse. Elle a peur de perdre son enfant intérieur, de se trahir, mais c'est quelque chose qui est assez jeune émotionnellement. Donc, on va voir le fin mot de l'histoire. Ici, si vous avez des secrets, s'il y a quelque chose où vous êtes hyper prudent, méfiant, parce qu'il y a quelque chose de caché, vous avez la clé, donc vous allez avoir des réponses. Quelque chose de très heureux ici. C'est rigolo, ça ressort un petit peu pareil. Il y a un changement. Il y a un changement par rapport à du stress. Il y a l'idée de choisir le bonheur ou pas. Ou comment on vit le bonheur. Parce que pour certaines personnes, ça restera d'être célibataire, d'être entourée de monde, de ne pas s'engager, de ne pas investir. des choses comme ça. De ne pas avoir envie d'être en couple. Vous voyez ? J'ai une citation, je l'ai sortie, je crois, sur une des mensuels. Et je l'avais mise sur une vidéo short. C'est « L'amour est un rêve, vivre à deux, c'est du travail. » Et vous voyez ? J'ai quelqu'un qui rêve beaucoup. Mais ça ne va pas au-delà du rêve. Là, j'ai quelque chose qui se transforme. Allons voir. J'ai des documents aussi par rapport à de l'administration, une banque, obtenir les clés, un prêt immobilier ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui prépare un déménagement, qui obtient un bail aussi, une location, qui trouve un contrat aussi de travail pour pouvoir obtenir quelque chose. Il y a toujours une question de juste milieu avec le chemin dans la communication surtout. On parle d'un blocage par rapport à une union, un mariage ou une relation. Il y a l'idée d'idéaliser l'amour qui tombe un peu. Pour être sur quelque chose de construit où on est beaucoup plus solide en termes de positionnement, de faire des choix, d'être dans la discussion, de faire des projets. Ok, je vais arrêter là pour le général. J'ai quelqu'un qui voulait fortement quand même gagner, être prospère ou comme ça et qui cachait beaucoup, même qui cache encore beaucoup les émotions. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'ambition d'être démonstratif en amour. C'est plutôt quelqu'un qui cherche un confort de vie, des facilités ou comme ça, mais émotionnellement, vous voyez, c'est quelqu'un de ronger de l'intérieur. Après, pour certaines personnes, ce sera des moments très agréables. C'est entouré de vos proches, de vos amis, de la famille ou comme ça. j'avais dit que j'avais été là, mais ce n'est pas grave. La féminine, pour quelqu'un, on peut rompre, que ce soit homme ou femme, on peut rompre une relation où la personne en face s'est fermée. S'est fermée, c'est dans le déni, ça porte des masques, ça a de la difficulté à communiquer. Et après, derrière, je ne sais pas pourquoi, il y a un choix. Il y a l'invitation ici d'une personne fidèle et monte. Il y a une invitation et une invitation à la discussion. il y a une invitation à la discussion. Après, le choix final vous appartient. Mais ce sera vraiment dans l'écoute avec le livre. Il y a des indices en fait, dans les communications, dans ce que vous entendez, il y a des indices. Je ne peux pas vous le dire autrement pour l'instant. Voyons voir les messages individuels. Pour les célibataires, pour cette semaine du 19 au 25 décembre, vous avez l'échec, l'étranger et le miroir magnétique. Donc, et le miroir magique, magnifique. Alors là, il y a un coup de pouce du destin. Ouais. Pour certains, vous êtes différents de vos proches ou des autres. Vous voyez, vous vous sentez différents, pas toujours à votre place dans ce monde ou en échec par rapport à votre vie sentimentale ou d'autres réussissent. Vous voyez, vous observez et en même temps, vous prenez de la distance. Je pense, amis célibataires, que ici, clairement, vous avez repoussé ce qui est plutôt négatif, sombre, qui vous rejette d'ailleurs et qui est étranger à votre langage de l'amour. Après, par rapport à de la famille, on s'en veut. Ça aura mis du temps. Mais pour certains, on peut se réunir dans le foyer et lever, profiter des instants qu'on a à vivre ensemble ou comme ça. OK. Ouais. Il y a eu des périodes compliquées ici dans une situation. des conflits. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Étrangers, étrangers, examen. Après, c'est toujours une question de perception. Chacun a sa définition de l'amour, du bonheur, de la direction qu'on a envie de prendre dans la vie. Mais voyez, l'échec, c'est de la stratégie. L'examen, c'est une réflexion aussi, c'est de la stratégie. Donc après, c'est toujours une question de perception. Moi, j'ai à nouveau cette question de... Il y a des personnes qui voient tout en blanc ou tout en noir, qui vont être toutes parfaites, qui sont toujours la blanche colombe. Et puis, dès qu'elles parlent des autres, c'est toujours beaucoup dans la critique, surtout dans les familles. C'est des ragots ou des... Mais moi, je sais des choses. Mais oui. Et puis, il y a ceux qui arrivent à mettre un petit peu plus de nuances, un petit peu plus de couleurs dans tout ça, à avoir du discernement sur les capacités de chacun à développer le discernement ou pas. Alors, pour les célibataires, il se peut que... Pour certains, vous vous sentiez un peu seul. Que vous ayez de la difficulté à faire de nouvelles amitiés, à rencontrer de nouvelles personnes. Puis pour certains, vous êtes bien chez vous aussi. Changement, fécondité, amour. On voit que vous cherchez quelque chose de stable, où vous vous sentez bien et vous le faites déjà en faisant un travail sur vous, les célibataires. Et enfin, ouais, travailler sur vous, sur accepter vos différences, sur... comprendre ce qui vous ne va pas en amour et ce qui vous va. Et vous êtes en train de travailler à quelque chose qui... La carte magnétique, là, elle est très très bien. Elle vous protège. Donc, pas de grande histoire folle pour vous cette semaine les célibataires, mais un travail d'observation assurément et de bien-être chez soi. Personne en couple, vous avez la chance, la clairvoyance et la culpabilité. la naissance. Alors, j'ai deux énergies dans le couple. J'ai quelqu'un de casanier et j'ai quelqu'un de plus ouvert, plus excentrique, plus... Oui, quelqu'un d'introverti et quelqu'un de plus extraverti. Après, j'ai quelqu'un qui peut... clairvoyance et culpabilité, sous-entendre des choses, oui. pointer du doigt, critiquer ce qui est beau. La chance, c'est destiné, c'est ce qui est beau. Vos choix de vie, votre intuition, votre évolution. Mais alors, s'il y a des petits conflits comme ça, ça ne durera pas. Vous voyez, si quelqu'un claque la porte, elle se rend vite compte qu'elle est en train de faire n'importe quoi et elle revient. Pour d'autres, c'est suite à un changement, un bouleversement de vie, peut-être un changement de domicile ou comme ça. Il y a une transition qui n'a pas été facile, mais là, ça va, ça sera biboche. Après, les personnes en couple, ça peut aussi parler de déplacement, d'aller voir la famille ou comme ça. Vous voyez, les jalousies qui ressortent, des personnes qui ont toujours raison, il faut aller dans leur sens. Mais bon, si c'est des rendez-vous familiaux, c'est que pour quelques-uns, deux heures ou comme ça, vous pourriez vous sentir un petit peu mal, mais ça ne durera pas. Après, vous êtes à l'écoute de votre cœur, prenez soin de vos émotions, il y a quelque chose de riche et abondant pour vous qui peut attiser les jalousies, les trahisons, les jalousies. j'espère que ça vous aide, mais après, la carte de l'argent, c'est toujours un événement riche, heureux, surtout quand on a la chance avec la clairvoyance. personne en relation ambigüe, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le contrat, la famille, et la joie. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal ça. on se protège des langues de vipères et tout ça, comme on a vu. Vous êtes tranquille, vous êtes l'esprit tranquille. Alors, quelque chose qui vous paraissait instable pourrait se stabiliser cette semaine, on pourrait s'engager, avoir des officialisations, être présenté aux amis, à la famille, ou comme ça. Les relations ambigües, ça ne va pas être ambigüe bien longtemps, là. J'espère que pour... il y a de la joie. Il y a un moment très heureux ici. On est main dans la main, on signe, on est d'accord. Et il y a du monde. Vous voyez comme il y a du monde qui partage votre joie, votre bonheur. Et d'autres pas. C'est faire la paix, en fait. Parce que même, ça peut être dans une histoire où on a eu des mots qui ont dépassé nos pensées, on a dépassé des limites de respect, du parcours de l'autre, comme ça, ou du passé, ou peu importe, des personnes qui entourent la vie de quelqu'un. On observe les choses différemment. Il y a quelque chose de passé qui a pu être gênant ici dans une relation ambigüe. mais on fait la paix. On quitte les énergies comme ça, un petit peu de... de négativité, de destruction, de pique, de méchanceté. Tu vas te brûler les ailes ou comme ça. Je pense qu'on arrive à... ça aura mis du temps. Ça aura mis du temps à ce qu'une personne ait suffisamment confiance pour venir vers vous ou vous pour aller vers quelqu'un, pour concrétiser quelque chose. Il y aura eu besoin de prendre de la distance. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour et il grandit. Il grandit et il va directement vers la victoire, le verdict, la naissance. Donc, il y a quelque chose, un lien de confiance qui est en train de se créer dans l'adversité. Donc, c'est le grand amour. Ici, il vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez traverser. OK ? Il y a un cadeau. On demande pardon ou... Et c'est des personnes qui ont voulu la séparation ici. Ou quoi qu'il en soit. Peut-être que vous aurez mis du temps. Ah, les travaux. Peut-être que vous aurez mis du temps à réaliser qu'une personne n'était pas faite pour vous. À se séparer. C'est difficile à dire relation ambiguë. C'est difficile à dire parce que... Moi, je vois le contrat, je vois la joie, je vois la famille, je vois le fait d'être accueillie dans un groupe. J'espère que ça va, les travaux, là, je peux... J'ai presque fini la lecture, donc je ne vais pas m'arrêter, je vais aller jusqu'au bout. Il y a des trahisons dans toutes les familles ou comme ça. Après, il y a des séparations, il y a des divorces, il y a des échecs, il y a des histoires, voilà, des histoires tout court. Après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'y attache, vous voyez. Donc, il y a quand même le sentiment d'avoir été rejeté, pas avoir été accueilli et finalement, on est accueilli, vous voyez. Donc moi, je n'ai plus ce sentiment-là qu'il y a eu une épreuve et pour certaines personnes, c'est le cadeau, cette semaine. C'est le cadeau. Vous voyez, on se protège. Là, j'ai quelqu'un qui va miser sur la joie et se protéger, peut-être même se défaire, se défaire émotionnellement ou se détacher ou prendre de la distance par rapport à des personnes où on se rend compte qu'en fait, c'est comme on a vu pour les célibataires ici. C'est la réflexion, l'analyse autour des rendez-vous de la famille. Il y a un cadeau, il y a une invitation, un déplacement, un voyage ou... Et en fait, tout le mal qui a été fait, vous allez pouvoir le partager avec votre partenaire et vous en protéger, en fait, vous voyez. Ça va être vu, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu la protection du miroir magnétique. Tout ce qui est négatif, c'est fini. Vous avez une ouverture ici. Et puis, il y a aussi la demande de pardon des deux côtés pour des choses qui n'ont pas été correctes à un moment donné. Et puis après, c'est comme ça que ça ouvre au projet, au projet commun, potentiellement. Oui. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Bien évidemment, c'est la semaine du 19 au 25 décembre, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, durant la période des fêtes, j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière occasionnelle, puisqu'elle est limitée, c'est jusqu'au début janvier. Donc, pour ceux qui l'avaient demandé, c'est uniquement possible durant cette période. Je vous mets le lien de la cagnotte Litchi, la window, dans la barre de description ou en commentaire épinglé. Et je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé, parce qu'il y a déjà plus de 60 personnes qui se sont manifestées. Ça fait extrêmement chaud au cœur, ça me surprend toujours follement, cette aventure. Donc, merci, merci, merci. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501